Salut les toutopianistes ! Je vous propose de jouer la nouvelle chanson de Loïc Notay, Monsieur Madame, une très jolie valse. Nous étudierons surtout l'introduction et pour le reste de la chanson, je vous suggérerai des accords et leur versement pour vous accompagner au chant. Allez, c'est parti ! Donc j'ai écrit la partition en 6 suites, c'est-à-dire que nous aurons l'équivalent de 6 croches par mesure. Nous sommes également en tonalité de Fa dièse majeure. Donc analysons maintenant l'introduction. Donc l'introduction fait 8 mesures. Donc on démarre mesure 1. Donc on se place. Donc je vous ai mis le doigté sur la partition. Donc à la main gauche, on aura un arpège de Fa dièse majeure que je déroule comme ça. Fa dièse, Do dièse, Fa dièse, La dièse, Do dièse. Et à la main droite, on aura, on se met en 2, Fa dièse, Do dièse, Je reviens sur La dièse et Do dièse. Fa dièse. Donc cette mesure 1, on va donner ça, mains ensemble. C'est ça Un peu plus rapidement Encore une fois La mesure 2, c'est exactement comme la mesure 1 Voilà, donc je rejoue Mesures 1 et 2 Voilà nos deux premières mesures Mesure 3, cette fois-ci je suis sur un arpège de la dièse majeure avec la basse mi dièse Donc le mi dièse c'est le fa Donc fa, je vais dire fa plutôt que mi dièse Fa, la dièse, ré, fa Je mets le 2 Voilà cet arpège Ce n'est pas évident à faire Voilà au niveau du doigté, on se met en 3 ici Je passe le 2 sur la dièse Et je reste sur le ré A la main droite, on est sur un fa Voilà, en 1, 5, 3 Donc Je fais ça Voilà, le passage du doigt se fait alors qu'on a rien à la main droite Donc c'est pratique Je refais ça Voilà notre mesure 3 Mesure 4 C'est la mesure la plus compliquée Donc on fait dérouler encore notre arpège On a le même arpège, hein Mesures 3 et 4 Et cette fois-ci, à la main droite, nous aurons 5 Donc sur le ré Si Trois Donc sur le la dièse Sol dièse Un sol fa dièse Je me mets en 2 Sur le fa Voilà, ça nous donne J'utilise tous les doigts dans cette mesure 4 La main droite Voilà Avec la main gauche, ça va donner ça Et là, il faudra faire ça très lentement Et encore Voilà Voilà, c'est le passage le plus délicat de cette introduction Voilà Mesure 5 Cette fois-ci, vous voyez À la fin de la mesure 4 Là, j'aurai déjà position Voilà, ici Je suis déjà sur le ré dièse, vous voyez En 5 Et donc là, je fais cet arpège-là À la mesure 5 5, 4, 2, 1 Donc ré dièse, fa dièse, la dièse, ré dièse Et la main droite On va se mettre plutôt en 1 Je refais cette mesure 4 Parce que c'est la transition entre mesure 4 et 5 C'est ça qui est importante Et regardez comment je suis À la fin de la mesure 4 Ici Donc là, je vais pouvoir mettre en 1 Sur le ré dièse Et ici, en 5 sur le ré dièse À la main gauche Voilà Je refais ça Je libère, vous voyez Mesure 6 Je suis toujours sur ré dièse mineur À la main gauche Et je suis en 1 La dièse Si, la dièse Sol dièse Do dièse Elle m'aise ensemble Mesure 6 Voilà Mesure 7, je suis sur un arpège Cette fois-ci de Si majeur Si, ré dièse, fa dièse, si, fa dièse, ré dièse Avec en 2 Avec en 2 À la main droite Sur le ré dièse Mesure facile Et dernière mesure, mesure 8 Donc on est sur un si mineur Cette fois-ci Je joue Un si Un si, donc fa dièse, si, ré Avec 1, 2, 4 Voilà Allez, je vous refais les 8 premières mesures Qui constituent l'introduction Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 Mesure 4 Mesure 4 Mesure 5 Mesure 6 Mesure 7 Mesure 8 Mesure 7 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 Ensuite, je voulais vous proposer un accompagnement pour que vous puissiez chanter dessus, c'est un peu le but de ce tutoriel. On va faire une valse classique avec une basse avec l'accord à la main droite, basse main gauche, accord main droite. Premier accord, ça sera le fa dièse majeur, donc fa dièse, la dièse, do dièse, avec le fa dièse. Et ça, j'ai joué ça quatre fois. Voilà, donc premier accord. Le deuxième accord, ça sera le la dièse basse mi dièse. Donc le mi dièse, c'était le fa. Voilà, donc j'étais sur pause. Et là, je vais garder mon la dièse et je vais faire fa la dièse ré. Voilà, on part de là et on fait ça. Donc ça nous donnera ça. Et on joue pareil quatre fois. Ensuite, troisième accord, ça sera le ré dièse mineur, donc ré dièse. Et en renversement, ça sera fa dièse, la dièse, la dièse, ré dièse. Donc je suis là sur mon dernier accord. Et donc je vais garder encore le la dièse. Voilà. Je fais pareil quatre fois. Quatrième accord, je serai sur un si. Et donc là, j'étais comme ça. Donc je vais garder, je vais transformer mon la dièse en si. Et cette fois ça, je joue deux fois. Et si mineur, donc la dièse va se transformer en boucle. Voilà, donc on a cinq accords en boucle. Et après, je reviens. Donc au niveau du doté main gauche, on va se mettre ici en 1, ici en 2, ici en 3 et ici en 5. Allez, je refais ces 5 accords en boucle. Fa dièse majeure. Quatre fois. La dièse majeure, basse, mi dièse. Quatre fois. Ré dièse mineur, quatre fois toujours. Ensuite, si majeur. Si mineur. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et je vous dis très très bientôt sur Tuto Kiano.